Ça démarre comme une histoire corse traditionnelle, une famille corse aisée qui veut que ses enfants réussissent et qui va s'asseoir sur tous les trônes d'Europe. Et tout a commencé ici. L'histoire que nous allons vous raconter, c'est celle d'un enfant d'Ajaccio, un gamin turbulent au destin exceptionnel, Napoléon Bonaparte. Dans la ville, son portrait est partout, élevé parfois au rang de superstar. Vous êtes à Ajaccio, là vous n'éviterez pas Bonaparte, parce que vous avez des statues de Bonaparte un peu partout. Vous avez Napoléon Bonaparte en tauge, vous avez Bonaparte avec ses frères, enfin c'est Bonaparte en permanence. Jean-Marc est le gardien du temple de la mémoire napoléonienne, la maison où le futur empereur a grandi. Aujourd'hui, c'est sans doute le musée le plus connu de Corse. Il faut imaginer que c'était une maison qui est patricienne, qui est grande, et elle devait l'être d'autant plus à l'époque qu'Ajaccio était une petite ville, la capitale de la Corse à l'époque Sébastien. Pour tous ceux qui passaient dans la rue, on devinait que c'était une maison de nos tables. La maison avait beau être immense, les Bonapartes ne menaient pas pour autant grand train. C'était quand même une famille aisée, qui avait une grande notabilité. Mais ce n'était pas le mode de vie d'une grande famille princière italienne, ou d'une famille du cal parisienne, par exemple. Napoléon était le deuxième d'une famille de huit enfants. A l'époque, tout le monde vivait dans quatre pièces. Le petit Napoléon était le chouchou de sa mère Laetitia. Alors ici, nous sommes sur la terrasse de la maison Bonaparte. Et c'était l'espace où les enfants Bonaparte avaient l'habitude de jouer. Et Laetitia raconte à la fin de sa vie à Rome qu'elle avait fait construire, elle et son mari Charles, avait fait construire une petite cabane de bois sur cette terrasse en 1777 pour que Napoléon puisse travailler tranquillement son arithmétique à l'écart de ses frères et sœurs qui faisaient beaucoup de bruit. Bon élève, le jeune Napoléon quitte la maison pour étudier sur le continent. Il se destine à une carrière militaire dans laquelle, comme chacun le sait, il va exceller. Exceller. Grâce à ses premières soldes, il a permis à sa mère de rénover la vieille maison familiale. Ce décor, c'est le décor de la réussite des Bonapartes. Laetitia achète à Marseille ce très joli mobilier directoire. Et là, la maison Bonaparte prend l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Ce meuble, par exemple, qu'on appelle une duchesse brisée, c'est un meuble à la fois élégant, cher, qui montre le nouveau statut social des Bonapartes. Et c'est un meuble confortable, puisque c'est une sorte de chaise longue de salon qu'on utilisait beaucoup à l'époque. Devenu général, Napoléon revient victorieux des campagnes d'Italie et d'Egypte en 1799. Il s'autorise un arrêt en Corse. C'est dans cette chambre aussi que Napoléon Bonaparte, à son retour d'Egypte, va dormir. Il voit les aménagements que sa mère Laetitia a fait dans cette maison, de cette maison qu'il a quittée à des moments de gêne financière. Et là, il voit la maison complètement redécorée, aménagée, remeublée par sa mère. Et ce sera son dernier séjour en Corse. Il n'y reviendra jamais plus. Un séjour de courte durée, car son destin l'attend ailleurs. Mais les Ajacciens le retiennent. Tous veulent saluer leur héros. Tout Ajaccio était là pour voir le grand homme qui avait été le vainqueur des campagnes d'Italie et d'Egypte. Et lui voulait rentrer à Paris pour faire le coup d'état du 18 brumaire. Et il s'est enfui par cette trappe pour regagner son navire, l'amiron, qui va le conduire sur le continent. Et là, il pourra organiser le coup d'état du 18 brumaire. Les Ajacciens ne sont à son aperçu de rien, parce qu'il avait laissé son chapeau, sa veste et son épée sur un fauteuil dans la pièce à côté. Et oui, il avait déjà le sens de la mise en scène. Un peu comme ces fanats du Premier Empire qui battent le pavé sous les fenêtres de la maison Bonaparte. Ces danseurs s'entraînent pour la semaine napoléonienne. Une série de reconstitutions et d'événements que vous pourrez découvrir tous les ans au mois de juin. Pour comprendre comment Napoléon a imprimé sa marque dans Ajaccio, il faut retourner sur les traces de son enfance avec Pierre-André. Le jeune guide nous mène devant l'école où Bonaparte a usé ses fonds de culottes avant de partir étudier sur le continent. Et c'est vrai que lorsqu'il arrive en France, c'est un déracinement total. Ses camarades de classe ne lui ont absolument pas facilité son intégration, puisqu'il se moquait de son prénom, Napoléon. Et Napoléonné, ça s'est transformé en la paille au nez. J'étais la brisée des copains, il m'appelait la paille au nez. Il détestait ce surnom, il se bagarrait régulièrement dans la cour de l'école. Donc cette enfance difficile, ce déracinement total, lui a forgé un caractère très fort. Napoléonné, Napoléonné. Pierre-André nous conduit ensuite au Casonne, une pyramide monumentale sur laquelle est juchée une statue de Napoléon avec son fameux bicorne. Nous l'avons vu superbe gravir les premiers échelons des cieux, ce qui montre bien quand même l'admiration des Ajaxiens envers ce petit garçon qui, même s'il était empereur des Français, même s'il était roi d'Italie, il n'en reste pas moins un Ajaxien. Et au moment de son sacre, Napoléon n'oubliera pas ses racines. Il dit à son grand frère Joseph, si papa nous voyait, il est sur le point d'être sacré empereur, il y a toujours cette filiation à la Corse qui est toujours présente. Vous l'avez compris, Napoléon restera à jamais le symbole de fierté des Ajaxiens. Savoir pour pas Napoléon, mettez la main dans son giron.